Qu'est-ce que l'artiste utilise la manière dont il utilise la matière ? Mais ceci, et parce que c'est le propre de la sculpture, l'espace. On n'utilise pas l'espace de la même manière. Tous les tableaux sont à plat, a priori, mais les sculptures n'utilisent pas tous les volumes de la même manière. Si je peux me permettre, voici une œuvre très tendre, me semble, en particulier. Là, je trouve le geste de la main très réussi, très tendre, dans lequel on a un travail en terre cuite. Donc, c'est de la terre qu'on a travaillé. Ce n'est pas de la pierre, ce n'est pas un travail violent. La matière, le bois, enfin, comment dire, la terre se prête bien à ce type de représentation un peu introspective. La liceuse, c'est un sujet d'ailleurs assez classique dans l'art. Et on voit le personnage, il est ailleurs. Et donc, elle se referme sur elle-même. Et ici, on a haussé un socle assez monumental par rapport au volume. Et pourtant, ça se marie très bien parce que c'est une question de matière. Ce n'est pas une question d'espace ou de volume, c'est vraiment une question de matière. Cela peut être différent pour d'autres œuvres. Là, vous avez une représentation beaucoup plus classique au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on prend un modèle qui est un modèle, le modèle du cheval. Dieu sait si les sculptures et le cheval ont des longues histoires ensemble, puisque souvent, il y avait des sculptures équestres. Et donc, la sculpture animalière aussi est particulièrement intéressante. C'est de la terre, mais c'est une terre un peu plus blanche et qui donne un effet des pierres qu'on aurait taillées. De même que le socle a ce type d'effet. La représentation est très réaliste. Enfin, très réaliste. Il veut montrer les muscles du cheval et les différents éléments de l'œuvre. Nous sommes dans quelque chose de tout à fait différent. Si on s'arrête ici, la terre, la couleur, je dirais, est à peu près la même. Mais vous voyez qu'ici, on voit bien que l'artiste est allé chercher les volumes à l'intérieur du volume. Il y a des rythmes. Il ne cherche pas à représenter quelque chose de concret, mais juste des rythmes. Dans ces rythmes, il y a des intérieurs, il y a des volumes qui sont recherchés, de sorte qu'on n'est pas seulement dans une représentation des surfaces, mais on voit bien ici apparaître... Je ne sais pas si on le voit bien. Tiens, je peux tourner après tout. Profitons que je suis tout seul, je peux toucher, sans que personne ne me voit. Et donc là, on voit bien comment les différents volumes ont été créés, de sorte à ce que... Ne seulement ils travaillent avec le volume, mais avec les vides. Et travailler avec les vides est une des parties les plus séduissantes de certaines sculptures. Une autre représentation, on dirait presque une maquette. D'ailleurs, ça s'appelle église, donc on peut imaginer qu'on pourrait la construire comme si c'était des grandes voiles de bateau, en tout cas un élan vertical qui fait penser un peu aux cathédrales. Et vous savez, trois volumes, ils sont collés les uns aux autres, mais il s'agit des trois volumes qui viennent donner un élan, comme une sorte de bourgeon de fleurs qui va éclore. Et donc tout est dans l'élévation. Et c'est vrai que souvent, dans les bâtiments de ces glisses, il y a cette idée de je m'élève, je pars vers le ciel, puisque c'est théoriquement le bâtiment qui fait le lien entre nous et un monde supérieur. Et si là, on part vers le ciel, là, on rentre dans le côté tellurique des matériaux, on dirait vraiment de la terre, on dirait une bombe de lave d'un volcan qui serait partie. Et il y a une très belle surface, un très bon travail. Autant les sculptures qu'on vient de voir sont très lisses, autant là, vous avez un travail de matériaux, enfin de la matière, qui est très intéressant. C'est très compact. Il ne cherche pas à travailler sur les volumes, sur les espaces. Il ne s'envoie pas ailleurs. Ce qui nous intéresse ici, c'est précisément le contact direct avec la matière, c'est donc la terre. Et vous voyez que le sujet est toujours le même. Quand on travaille, c'est mou. Et après, quand on voit le cuir, ça devient dur. Mais l'objectif recherché peut être très différent selon la créativité et les désirs de l'artiste. Là aussi, c'est étonnant. On dirait des espèces d'éclosions de fleurs, comme des trompettes ou des algues ou des champignons. C'est marqué fleurs d'écume, donc je ne suis pas très loin du sujet. C'est du gré émaillé. Alors l'émail, ça donne une brillance tout à fait particulière, une qualité de la surface qui est très différente. On vient de voir une œuvre dans laquelle la surface était très brute et très travaillée avec des sables, alors qu'ici, ça glisse. C'est très fluide et des objets comme celui-ci posent vraiment le problème de les sculptures. Ce n'est pas seulement un objet en volume, mais c'est un objet qui est lumineux. Et donc, on rentre dans une autre vision de les sculptures qui ne sait pas seulement le volume en tant que tel, mais aussi la texture et la couleur. On croit souvent que les sculptures sont en noir et blanc, enfin en pierre, mais nous sommes ici dans le même artiste, donc la même technique du gré émaillé. C'est très très fin, c'est très léger, ça a l'air très délicat, mais en fait, c'est des objets qui sont très sensibles parce qu'il y a cette espèce de... En plus, l'émail, ça donne une brillance particulière presque métallique qui est très séduisante après. Et là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus solide. C'est vraiment des sculptures en métal soudées. Donc, les volumes sont plus simples, sont simplifiés, parce que précisément, on ne part pas de quelque chose qu'on peut manipuler, qu'on peut... Comment dire ? qui se déforment au moindre contact. Au contraire, ici, il faut imposer sa volonté au métal, et donc, on va le souder. Mais c'est un rapport de volume et d'équilibre qui est toujours intéressant à trouver. Donc ici, vous voyez ces ronds et cette ligne. Ça reste suspendu en l'air juste par le fait de la soudure. Et ça crée un volume simple, mais qui est nécessairement... Enfin, qui se veut en tout cas plus efficace. Du même artiste, on va faire un petit... Et après, on va faire celui-ci. Du même artiste, dans le même esprit, vous savez, là encore, vous voyez, ce sont des rythmes, courbes contre courbes, et les cercles qui viennent rythmer et donner cette construction de... de la sculpture. C'est donc une manière de travailler les rythmes et les volumes et l'espace. Quand je disais, on travaille sur l'espace, on le voit bien ici. Ces éléments-là se répètent, ils se déploient dans l'espace. On est donc autour de... de cette sculpture, en train de constamment voir à travers. Et c'est même intéressant de voir l'ombre qui fait une télésculpture, puisque le dessin de la sculpture est constamment changeant, puisqu'on se déploie dans le volume. On a encore... Enfin, une autre. Ici, une autre sculpture. Là, c'est encore de la terre. Et contrairement à quelques-unes qu'on a vues, là, vous voyez que les sculpteurs ont voulu marquer les bords, donc donner quelque chose de beaucoup plus dur que ça peut être ailleurs. Mais en même temps, ici, surtout, ce qui compte, il me semble, c'est cette... une sorte de fantaisie qui nous vient du fait que ce soit un lapin, une femme, et donc, du coup, on rentre dans cet univers qui n'est pas seulement un jeu formel, contrairement à ce qu'on a vu dans d'autres sculptures. Ici, c'est vraiment... Ça ouvre vers un imaginaire et non pas seulement sur un jeu de volume et de structures. Et quand on dit rentrer dans l'imaginaire, on voit bien, ici, nous sommes dans une réalisation, une sorte d'arbre d'un univers qui pourrait être plus ou moins fantastique. Ça fait penser à des noms ou des personnages de certaines maquettes et des jeux, mais qui, ici, se déploie donc l'arbre comme une... à partir de la souche, comme quelque chose d'assez magique. Et donc, on est dans le domaine de cette sorte de magie. Et je crois qu'il nous reste encore quelques œuvres. Là encore, on est dans le domaine de l'imaginaire puisqu'on reconnaît comme ça, à première vue, ceci, un violon. Mais en même temps, si on regarde bien, on voit que la moitié du violon, on dirait une corde des femmes avec deux seins et le reste de la courbure qui est montrée. Et donc, cette analogie entre le violon et la femme est aussi lointaine que l'invention du violon, en fait. La femme était déjà là. Mais il y a ces rythmes qui sont abordés. Et donc, du coup, c'est à la fois quelque chose qui a l'air un peu coupiste dans la mesure où ça découpe les formes dans plusieurs points de vue différents et un assemblage un peu complexe des volumes et en même temps surréaliste dans la mesure où il y a une sorte d'humanisation d'un élément qui est un élément matériel. Et donc, il nous entraîne dans le fantastique de cette analogie. Une dernière œuvre. elle n'est pas posée au sol parce qu'on ne savait pas quoi en faire. C'est parce que le sculpteur l'a demandé. Et le problème du socle est un problème que les sculptures du XXe siècle ont beaucoup réfléchi. L'art contemporain considère le socle comme un élément essentiel, enfin essentiel, comme un élément clé pour réfléchir les sculptures. Et donc, le fait de l'enlever montre que cet objet n'est pas dans un espace différent d'une autre. une sculpture qui est sous un socle, elle est dans son espace propre. Alors que l'esculpture qui est par terre, elle est dans notre propre espace. Il vient, en quelque sorte, intervenir dans notre environnement. D'autant plus que ça pose une question des sculptures parce que vous voyez que ces éléments-là, ils sont peints. Or, normalement, on peut penser que les sculptures font du volume. Alors qu'ici, c'est un support pour aussi faire de la peinture. Et donc, il y a une sorte de multiplicité de lectures possibles d'un objet comme celui-ci. de la peinture. Alors qu'il y a une sorte